bonjour à toutes et à tous on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur le jeu suprême candor et puis présentement la campagne des aeons aujourd'hui nous attaquons la quatrième mission c'est une opération entité je vais être sincère c'est la mission que moi j'aime j'apprécie le moins pas qu'elle est mauvaise pas qu'elle est mauvaise c'est un peu manque seulement fait ses objectifs de mise de cette mission que j'aime pas simplement que l'harmonie soit avec vous chevalière vous avez bien combattu sur ma part mais la situation c'est compliqué le commandeur arnold a été persuadé personnellement converti par la princesse mais il a révélé des informations inquiétantes la ftu construit une arme d'une puissance monstrueuse appelée soleil noir elle peut détruire des planètes entières l'avatar marxon insiste déjà pour déclencher une attaque massive sur terre bonjour chevalière j'aurais voulu nous retrouver en de meilleures circonstances les tambours de guerre de l'avatar battent fort et il sera difficile de le retenir c'est pourquoi la princesse a décidé de vous retirer du service de l'avatar marxon à partir de ce jour vous servirez directement la princesse vous serez désormais sa championne voici procyon une planète en plein territoire si grand à part son nom nous n'en savons presque rien en méditant j'ai senti quelque chose là-bas une présence je ne peux pas la décrire mais cela me trouble beaucoup vous devez aller sur procyon pour découvrir de quoi il s'agit n'ayez crainte championne je sens votre grandeur d'âme vous embarquer pour procyon immédiatement partez avec grâce championne des illuminés et voilà nous sommes donc bien une fille pour ceux qui avaient un doute enfin c'est un petit détail mais je trouve qu'il est agréable c'est deux campagnes en tant qu'homme une campagne en tant que femme pourquoi pas et c'est parti procyon je pense que vous savez déjà vu si vous avez vu des autres campagnes ce qui nous attend il y a Iacus ici enfin ce serveur principal championne il y a une colonie cybran appelée nexus 04 au nord la princesse ne souhaite pas que la population soit purifiée mais vous devez éliminer toute résistance militaire de cette colonie chorale termine ah oui il faut pas que j'oublie ça alors ils ont un grand ce missile tactique faut se méfier de pas trop s'approcher sinon il va vous tirer des missiles en permanence sur vous donc ici on a je crois déjà que le bouclier personnel doit aussi à savoir qu'ils aient au nom les meilleurs systèmes de bouclier de suprême commandeur 1 et ft ont eu ceux qui sont les plus massifs ont voulu mais moins résistants inverse et aïe ou non les boucliers qui couvrent moins de zone mais qui sont les plus résistants je pense à cette année que je viens de voir qu'on a un système de bouclier pour le commandeur et c'est pareil ils ont évoqué plus résistants d'accord j'ai été scouté c'est pas grave attention à tous les commandeurs cybran ici le directeur elliot du module 73 un commandeur aéon vient de débarquer au sud-est de nexus 04 il nous faut de l'aide les aéons vont tous nous tuer championne il y a une installation appelée module 73 au nord-ouest elle semble accueillir une sorte de station relais à l'utilité inconnue avancez sur cette installation et capturer le module voilà donc comme d'hab alors là nous aurons maintenant accès aux premières unités de tech 2 au niveau du sol donc le tank obsidian donc c'est un char de tech 2 avec beaucoup de bouclier mais peu d'art et peu de vie il faudra d'énergie pour augmenter nous avons un lance-missile et nous avons l'anti aérien donc on commence à débloquer un peu nos vraies unités après la question est-ce que je préfère des boucliers ou est-ce que je préfère les pv je préfère les boucliers parce que c'est les boucliers se régénèrent plus rapidement que régénérer des points de vie d'une unité ne se régénèrent pas si vous ne l'aidez pas champion nous détectons une base navale cibran sur le lac à l'ouest des unités navales forment un blocus sur la rivière pour en couper l'accès il n'est pas nécessaire de détruire la base navale attaquez si vous le désirez corral terminé c'est l'attaqué si vous le décidez mais vous me connaissez on va détourner la base navale qui après me permettra d'avoir ma propre flotte n'oubliez pas champion vous ne devez que détruire les machines de guerre dans la colonie corral terminé donc là l'énergie arrive à un bon rythme on va vite aider ça on va construire quelques unités anti aériennes pour avoir une défense de tech 2 anti aériennes c'est ça l'utilité de construire des unités anti aériennes de tech 2 pour les ingénieurs ça vous permet d'avoir une défense avant d'avoir avant de les construire en fait voilà ayant la même efficacité c'est aussi efficace qu'une défense de tech 2 en plus elle est mobile et en plus elle va au dessus de l'eau j'admets un truc ça aurait été génial mais ça aurait été fumé mais je le sais totalement que ça aurait été fumé mais imaginez ce tank là mais qui vole ah oui je vous ai dit tout de suite ça aurait été totalement fumé parce que de mémoire ils ont pas de tank en amphibie au niveau 2 il y a des tanks qui survolent faut pas qu'ils en aient mes extracteurs de masse tournent bien ça c'est bon donc ça on va pouvoir consommer maintenant le radar de tech 2 voilà voilà mon radar est installé maintenant la présence cibran ici est plus forte que prévu nous transmettons le modèle du générateur de bouclier de tech 3 bouclier de lumière à votre UBC ce générateur de bouclier a été conçu pour vous protéger des munitions conventionnelles comme l'artillerie et les bombes on aura alterné et aussi le havre un généateur de bouclier portatif vous pouvez s'imaginer qu'en plus on a le droit à un truc portatif mais il nous gâte tellement donc on va faire nous ça avec un petit généateur de bouclier malheureusement la particularité de cette faction par rapport aux autres factions au niveau bouclier c'est que leur bouclier ne s'améliore pas si vous voulez faire un généateur de bouclier de tech 3 quand on les débloquera vous serez obligés de déraser le généateur de bouclier de tech 2 et qu'on sort un tech 3 par dessus en soi j'ai pas compris ce choix là mais ils l'ont fait après dire pourquoi pas je pense qu'il doit y avoir une raison que j'ai pas compris mais bon si je comprendrais toujours tout ça serait pas drôle voilà c'est ça on peut ces deux on va les améliorer maintenant voilà sachant que j'ai un gros stock de masse c'est juste que je prends mon temps comme d'hab j'ai pas quelqu'un de pressé donc euh voilà voilà donc bientôt on a les le tech 2 à ça voilà ici c'est 3 destroyer à savoir je préfère vous le dire d'avance ça peut toujours être pratique de d'être au courant de cela et ici je vais faire ceci également donc donc mon premier généateur de bouclier avec cette faction qui va peut-être surpasser ma production de courant à peine bon bon par contre c'est vrai que le bouclier ne se voit pas très bien sur un fond rouge ça je dois admettre euh je m'en excuse euh n'oubliez pas champion vous ne devez que détruire les machines de guerre dans la colonie corral terminé voilà il me faut très rapidement ce générateur là voilà le bouclier au pire je peux les activer provisoirement je n'en ai pas encore besoin vraiment nous détectons des unités Sibran en approche préparez-vous au combat corral terminé donc des unités aériennes ça c'est vraiment des destroyer derrière euh des destroyer des bombardiers excusez-moi voilà donc ça c'est bon là je vais commencer à construire des missiles là je vais commencer un petit coup de ressources je m'en excuse je m'excuse du bouclier derrière j'espère que vous ne m'entendrez pas parce que ça risque vraiment de vous énerver donc on balance deux missiles ça peut surprendre mais au moins vous détruisez les fortifications voilà 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 et derrière les ingénieurs voilà allez hop d'où pourquoi je le but c'est vraiment de détruire tous les tout ça pour avoir tout ça pour avoir un dernier ingénieur voilà 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 les ingénieurs ont tous été détruits donc profitez-en voilà maintenant ils me servent peu à rien c'était vraiment pour avoir les ingénieurs maintenant maintenant mon mon ubc peut faire amélioration de ressources de premier niveau vous aurez bientôt fini de pourchasser les symbions c'est moi pour bruit ambiant je sais pas qu'est-ce qui fait ce bruit là on va là je peux faire 5400 énergie et 36 de masse merci mon ubc c'est quand même énorme hein faut quand même admettre qu'en ressources produit c'est énorme donc ça c'est fait donc là maintenant on va faire ça j'ai toujours préféré les approches offensives à manière défensive voilà donc là c'est bon et maintenant on peut faire l'ensemble de tech 2 ouais c'est pour ça qu'ils sont téléguidés ces missiles enfin c'est bien des missiles j'ai le doute dommage on est pas armes atomiques bon d'accord d'accord faut pas la princesse trouve que la pacification de nexus 0-4 prend trop de temps championne il y a un problème corral terminé non mais je veux juste plaisir voilà donc ici je me fais coque j'en ai pas besoin de cette défense là voilà 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 tout le monde sera content comme ça ensuite il me réparera tout ça il sera content bon je m'excuse au début de partie c'est vraiment toujours pareil c'est toujours même le schéma que je répète le temps de déployer mes défenses le temps de déployer mon armée le temps voilà c'est c'est les soucis en fait quand on vous donne aucune base quand vous commencez c'est n'oubliez pas championne vous ne devez que détruire les machines de guerre dans la colonie corral terminé voilà c'est tentant en fait de foutre deux boucliers là je vais vous expliquer pourquoi c'est tentant vu que l'ennemi bombarde son droit avec ses bombardiers les boucliers vont absorber les tirs il me dit c'est con ce que tu dis c'est logique oui mais parfois c'est des choses vraiment bateaux qui sont à l'origine de ce qui est important et voilà vu qu'ils survolent bah ils peuvent pas être attaqués par exemple t'es con hein par contre c'est surprenant qu'ils me ah si il y a quand même la princesse trouve que la pacification de nexus 04 prend trop de temps championne il y a un problème et là bien évidemment je vais faire une petite défense là il y a même deux crans derrière je peux me permettre par principe avoir toujours de quoi producir un petit peu d'unité terrestre et voilà donc là vous voyez à peu près comment je me suis positionné la princesse trouve que la pacification de nexus 04 plus de temps championne il y a un problème non je suis juste en train de faire m'humuse il y a une pièce d'artillerie quelque part il y a une pièce d'artillerie niveau précision ça peut pour moi c'est une pièce d'artillerie quoi que ça me met quand même sacré manque de doute c'est une pièce d'artillerie qu'il est mis derrière c'est pas très faisable bon c'est vrai que je raise un peu les bâtiments aussi aux alentours mais c'est pas grave donc voilà mon armada aérienne est ici il va commencer à faire son nettoyage donc on va faire deux groupes de plus ici on va router deux groupes de tanks super en terre pour pouvoir justement continuer mon assaut à droite N'oubliez pas championne vous ne devez que détruire les machines de guerre dans la colonie Coral terminé ah oui c'est vrai que il y a quelque chose que je précise pas et j'en ai pensé à vous pouvez vous amuser à récupérer par exemple un drone ou un ingénieur adverse ça vous permettra après de faire ses unités je le fais pas pour une raison un peu de gameplay quand même je joue une faction particulière vous avez déjà vu les cibrons dans 6 missions vous avez déjà vu la FTU dans 6 missions bah là je vais vous montrer que les... voilà je joue... non je joue roleplay voilà on va dire voilà comme ça je joue roleplay je suis Aeon, je joue Aeon de manière générale je joue roleplay mais... il y a une batterie d'artillerie il y a une batterie d'artillerie ici bah là donc là maintenant on va neutraliser ça voilà on va envoyer mon ingénieur faire tout ça voilà quant à moi je vais aller là-bas la princesse a donné l'ordre que le module soit capturé immédiatement champion corral terminé la base navale Cibran a été supprimée le lac est désormais sécurisé corral terminé ouais mais là justement maintenant il vous faut vous construire votre petite armada euh... si possible 22 chaque ah excusez moi je dis 22 chaque euh... je vais être plus clair euh... construire 20 destroyers et 20 croiseurs en 2 groupes faire 2 groupes de 20 euh... de 40 donc alors là vous focussez déjà le plus endommagé pour diminuer quand même les dégâts que vous recevez hein et là il y a un croiseur par contre il y a des croiseurs qui mouillent dans le lac voilà voilà là on va aller chercher voilà et le repès de l'artérie maintenant on va aller chercher aussi voilà donc normalement ça ça devrait être bon et vous voyez que niveau énergie je suis vraiment large avec mes améliorations aussi vous voyez j'ai 5400 d'énergie grâce à mon commandeur quand même je sais pas si vous arrivez quand même à imaginer combien ça représente ça en volume c'est énorme ça représente non seulement en masse il me fournit l'équivalent de mémoire un extracteur de niveau 3 donne 12 de masse le succès de la mission repose sur la capture rapide du module champion donc il me fournit à lui tout seul déjà quasiment 3 extracteurs ouais il en fait 36 il produit 36 3 extracteurs 3 extracteurs de masse 2 take 3 4 4 4 5 5 5 6 6 6 7 8 8 9 9 10 10 10 11 11 12